Hop, on va pouvoir commencer. Clémence, je vais te passer les droits pour pouvoir accepter les personnes qui se connectent pendant que je parle. Alors, hop. Et commencez peut-être par vous dire que je suis ravi de vous retrouver pour ce webinaire mensuel du mois de mars du Réseau des Territoires. Alors, on va terminer cette thématique qu'on avait commencé au début de l'année sur la démocratie et les transitions avec la question de la justice sociale. Et on trouve que ça fait tout à fait sens de terminer avec cette transition, parce que des transitions qu'on a pu aborder, en particulier la transition environnementale, la question de la justice sociale, c'est le lien le plus évident à notre sens avec la participation citoyenne. En tout cas, on va essayer de vous le montrer, de voir ça ensemble. Et pourtant, c'est aussi le lien le moins effectif, le moins présent peut-être dans les pratiques. On a trouvé peu de cas de politique de justice sociale qui intègrent des dimensions participatives. Et pour cause, on va aujourd'hui beaucoup parler, notamment dans notre temps de discussions croisées avec des actrices du monde associatif. Donc, la justice sociale, c'est un peu le parent pauvre de la démocratie participative. Et pour autant, l'ambition qu'on propose sur ce webinaire, c'est d'ouvrir un espace de réflexion sur les liens qu'on peut penser, qu'on peut mettre en œuvre, voire qui sont déjà mis en œuvre sur les liens entre démocratie participative et justice sociale. Alors, le lien, il est ambivalent. En tout cas, il a une double direction. Il y a un premier lien qui est assez direct, puisque la démocratie participative en elle-même, elle est porteuse d'une contribution à la justice sociale par le renforcement du pouvoir d'agir, en donnant aux jeunes, en donnant aux personnes qui peuvent être en situation de précarité, le moyen de porter leur voix, que ce soit auprès des décideurs, dans un système représentatif, ou bien directement dans des cadres de concertation, de co-construction, voire de co-décision, dans un cadre participatif. Il y a un lien qui est également indirect, puisque les politiques de justice sociale, elles ont tout intérêt à intégrer une dimension participative. Pourquoi ? C'est parce qu'à notre sens, et c'est une idée qui va pouvoir être développée aussi par la suite, c'est qu'intégrer des gens dans les politiques dont ils sont les bénéficiaires ou qui ont vocation à apporter de la justice sociale et à traiter des questions de précarité notamment, ça permet d'enrichir, ça permet de répondre à des besoins en limitant le plus possible les violences symboliques qui peuvent être exercées par l'institution sur les personnes en situation de précarité. Donc la question qu'on pose dans ce webinaire, et à laquelle on va pouvoir réfléchir ensemble, c'est de savoir comment les collectivités territoriales peuvent articuler des dispositifs de participation citoyenne avec l'ambition de justice sociale des sociétés démocratiques. Donc la question, c'est comment étendre les dispositifs de participation à des politiques publiques orientées justice sociale, avec la petite enfance, l'éducation, la tarification, l'accès au droit, qu'on aura peut-être l'occasion de développer avec vous, et aussi la question du lien à la décision, de savoir si ce lien à la décision, il est porteur en soi d'un renforcement de la justice sociale et du pouvoir d'agir citoyen. Et cette question, elle a tout son sens, puisque, à notre sens, l'une des ambitions fondamentales des sociétés démocratiques, c'est justement de réduire les inégalités sociales qui sont perçues comme illégitimes. Et l'essor de la démocratie participative s'insère dans cette lignée. Et donc pour apporter des éléments de réponse et des témoignages, on a invité Anissa et Marion, qui sont toutes les deux des actrices du champ associatif, et que je vais laisser se présenter. On peut commencer peut-être par toi, Anissa. Ok, vous m'entendez bien ? C'est bon ? Ok, parfait. Donc bonjour à tous, merci Nessie pour ce webinaire. Donc avant de présenter l'association Cité des chances, laissez-moi me présenter moi-même, parce que je pense que mon parcours personnel est vraiment en phase avec le parcours des deux fondateurs de l'association et qu'il fait écho à pourquoi et comment l'association s'est créée. Donc personnellement, je suis originaire de Marseille, des quartiers populaires, des quartiers nord de Marseille. Et au bout d'un moment, dans mon parcours scolaire, dans mon parcours académique, j'ai eu la chance d'intégrer un milieu un petit peu plus privilégié, un petit peu plus rupin, les grandes écoles. Et ce qui m'a tout de suite frappée, c'est vraiment le fossé qu'il y avait entre certains de mes camarades, qui venaient de milieux un petit peu plus urbains, qui venaient du centre-ville, ce qu'on appelle le centre-ville, ce que vous appelez Paris ici, et non pas des banlieues, qui, je l'ai remarqué tout de suite, avait une plus grande facilité à exprimer ses idées, se sentait plus légitime, qui, selon moi, avait plus de culture générale, qui était plus enclin à s'exprimer. Et ces comportements différenciés, ça m'a tout de suite frustrée dans la vision que j'avais de la politique et dans la vision que j'avais de mon engagement politique. Et c'est à partir de cette expérience personnelle, qui est exactement la même pour Brandy et Lorraine, les deux fondateurs de l'association, que Cité des Chances s'est créée. C'est parce que Brandy et Lorraine, qui sont les fondateurs, comme je dis, de l'association, ont ressenti cette frustration et ont ressenti ce décalage entre la jeunesse de banlieue populaire et une autre jeunesse, qui est la jeunesse de quartier un petit peu plus privilégié, qu'ils ont décidé de créer Cité des Chances. Cité des Chances étant une association qui vise à démocratiser la politique et les affaires publiques dans les quartiers populaires, dans les banlieues, dans les QPV, et donc de renforcer le lien entre la jeunesse, les jeunesses et les institutions, que la jeunesse de quartier populaire a tendance à regarder d'un œil un petit peu plus méfiant. On part de plusieurs postulats. Le premier, c'est que les jeunes, les individus, s'ils s'abstiennent, s'ils se sentent frustrés de parler politique, s'ils ne se sentent pas légitimes, ses sentiments, si on ne s'attaque pas à la source, si on ne s'y attaque pas dès la jeunesse, dès l'adolescence, on a beaucoup de chance qu'ils se pérennisent et ils restent sur le temps long. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'abstient, quelqu'un qui ne parle pas politique, il a beaucoup de chance de ne pas parler politique toute sa vie. Et donc c'est pour ça qu'il faut s'attaquer dès la source, dès la jeunesse, mais je vais y revenir. On pense aussi que c'est par la pratique qu'on apprend. Et donc c'est pour ça qu'on installe, je vais y revenir aussi, dès le lycée, des ateliers pratiques pour que les élèves puissent comprendre en faisant, puissent apprendre en pratiquant. On parle également du postulat qu'il faut que ce soit une formation qui soit faite pour les jeunes de banlieue populaire, par les jeunes de banlieue populaire. Donc c'est pour ça qu'on intervient auprès d'un public qui nous ressemble, pour qu'on puisse s'identifier et pour qu'il puisse s'identifier à nous. Et entreprendre un lien de confiance, c'est également très important. Et donc, qu'est-ce qu'on fait très concrètement chez Cité des chances ? On opère à 95%, je dirais, dans les lycées. Donc dans les lycées de quartier populaire, qu'ils soient généraux, professionnels, technologiques. Ça peut être également des STMG. On a eu une classe, par exemple, très particulière, très originale, qui fait une classe de première en spécialisation force de l'ordre et métier de la sécurité. Donc on touche vraiment à tous les tableaux, sur toutes les formations. Et donc on est à 95% impliqués dans les lycées avec ce qu'on appelle le parcours citoyen. Le parcours citoyen, c'est la prise en charge sur trois ans des jeunes, sur toutes les années du lycée. Et il y a un sentiment de continuité. Ça veut dire que toutes les actions, d'une année sur l'autre, peuvent être corrélées. Et il y a un cheminement, une avancée dans les actions. Le but étant de démystifier les lieux de pouvoir, de combattre le sentiment d'autocensure et d'apprendre, de se faire se rendre compte à cette jeunesse que malgré le fait qu'ils ne pensent pas en avoir, ils ont des idées politiques. En seconde, on commence par faire de l'éloquence. Donc ça peut prendre la forme d'atelier débat. Ça peut prendre la forme de café débat. Ça peut prendre la forme de concours d'éloquence pour que les jeunes commencent déjà à prendre confiance en eux. Parce que la confiance en soi, c'est le premier levier de l'engagement citoyen. Pour que la jeunesse puisse prendre confiance en elle et arriver à exprimer une idée clairement, avec confiance. Notre action en première, qui est l'action phare de Cité des chances, c'est la simulation parlementaire. Ça intervient pendant 14 à 20 heures. Donc on a 7 à 10 séances avec les jeunes. Et on va simuler le vote et l'élaboration d'une loi. D'une proposition de loi. Donc très concrètement, comment ça se passe ? On va dans la classe. On sépare la classe en 5 groupes. Députés de l'opposition, de la majorité, lobbyistes, associations, commissions des lois, journalistes. Et les élèves élaborent une loi, une proposition de loi dont le thème est un sujet qui les concerne directement. Ça peut être un sujet d'actualité. Donc on l'a fait sur l'anonymat des réseaux sociaux, par exemple, sur la GPA, sur la 5G. Ça peut être un sujet qui concerne leur territoire. Donc dans un lycée d'Orly, on a fait la construction d'une voie aérienne. Ça peut être une thématique qui concerne leur formation. Avec cette fameuse classe de spécialisation force de l'ordre, on l'a fait sur le délit de faciès. Donc ça les concerne directement. Pendant ces 10 séances, on a toujours la députée de la circonscription, le ou la députée qui vient dans la classe pour parler de son parcours, pour parler de sa vocation, pour parler de son quotidien, pour parler de son lien avec la circonscription et comment il ou elle peut s'investir au sein de la circonscription. Et on a également une formation à l'éloquence. À la fin de tout ça, à la fin de ce gros travail de 10 séances, les élèves vont voter, entre guillemets, leur loi, simuler le vote de la loi à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Et en terminale, on les laisse un petit peu plus tranquilles parce qu'ils ont le bac. On va démystifier les lieux de pouvoir et donc on fait des visites à l'Assemblée nationale ou au Sénat. L'émission et l'objectif étant qu'à la fin de ces trois ans de travail, ils se rendent compte qu'ils ont une idée politique, qu'ils sont légitimes d'exprimer leurs idées politiques et qu'ils ont des leviers et des ressorts pour faire entendre leur voix, que ce soit par les députés, mais pas que, par les associations, par un engagement associatif ou politique. Notre deuxième action, notre seconde action, et je vais m'arrêter là parce qu'elle est également très importante au sein de Cité des Champs, c'est la Cité à voter. Et la Cité à voter intervient directement dans les collectivités locales, dans les communes en temps d'élection, donc pendant les élections municipales, ça peut également être les européennes, toutes les élections, et on organise des conseils de quartier au sein même des quartiers populaires, au sein même, ça peut être dans un restaurant, ça peut être dans une mairie, ça peut être dans un gymnase, et on convie les jeunes, mais pas que, les jeunes et les moins jeunes, on convie les habitants de la commune et on laisse la parole libre. On comprend leurs revendications, on fait remonter leurs revendications aux candidats de l'élection donnée, et donc c'est un moment pendant lequel les habitants ne se sentent pas bridés, ne se sentent pas guidés, mais peuvent vraiment exprimer leurs revendications quelles qu'elles soient. Quelles qu'elles soient, et la première chose qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas de revendications futiles. Et donc on me demande si on est financé par l'éducation nationale. Non, on est financé par des appels à projets, particulièrement par des appels à projets, et ça représente combien de temps en tout ? Ça représente en seconde, deux ou trois séances, donc une ou deux à quatre heures. En première, ça représente entre 14 heures et 20 heures, et en terminale, c'est juste une journée, c'est une sortie. Donc voilà, et donc pour conclure et pour rattacher l'association au thème du webinaire, parce que je pense que c'est assez important, ce qu'on a remarqué dans cette jeunesse de quartier populaire, cette jeunesse de QPV, c'est qu'il y a parfois une abstention qui est quasi subie des habitants, parce qu'ils pensent ne pas savoir, ils pensent ne pas pouvoir, ils pensent ne pas comprendre, ils pensent ne pas être légitime, et donc cette abstention, si elle est subie, on pense que c'est pathologique et c'est problématique dans une démocratie. Pourquoi ? Parce qu'une démocratie, c'est un régime politique dans lequel les citoyens doivent être tous entendus, doivent avoir le choix de partager leurs recommandations, doivent pouvoir avoir le choix d'aller voter, ne doivent pas subir une abstention, ils ne doivent pas être mis à l'écart politiquement. Donc quand on a tout un pan de la population qui ne pense pas pouvoir et donc par conséquent n'a pas le choix de se déplacer ou non, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a une pathologie. Et donc si on n'a pas résolu ce déficit d'implication de la jeunesse de banlieue, on ne pourra pas atteindre la justice sociale que je définirais personnellement comme un espace social dans lequel les décisions nous semblent légitimes parce qu'on a pu y prendre part et dans lesquelles les inégalités, si elles existent, ne sont pas perçues comme illégitimes. C'est une société dans laquelle on peut prétendre à l'égalité des chances et on ne pourra pas prétendre à l'égalité des chances si on n'a pas toute la population qui peut prendre part à l'élaboration des politiques publiques. Voilà. Merci beaucoup Anissa pour cette présentation très détaillée de ton association et de vos actions. Je vais, alors avant de laisser la parole, il me semblait qu'il y avait Marie-Agnès qui souhaitait prendre la parole, mais je vais d'abord laisser Marion également se présenter, présenter Equitas en sachant qu'on, là on a pu poser un petit peu grâce à toi Anissa les termes de cette discussion sur ce webinaire avec ce sentiment, la question du sentiment de l'illégitimité qui est très important et Marion, chez Equitas, il me semble que vous travaillez sur le sentiment d'impuissance si tu peux nous en parler un petit peu. Oui, bonjour à tous, merci Nessie de nous avoir associés à ce webinaire. Donc moi je m'appelle Marion Ducasse, je fais partie de, l'équipe d'Equitas, qui est une association implantée principalement en Rhône-Alpes, mais qui agit à l'échelle locale et nationale. Peut-être pour dire un mot me concernant, moi j'ai 42 ans, je suis installée sur la Savoie, donc dans la ville de Chambéry, et je dirais que pour moi un des fils rouges de mon parcours et qui fait que je m'intéresse à ces questions-là, c'est bien qu'issue de classes moyennes blanches plutôt pas défavorisées, je suis un peu tombée dans la marmite des injustices et des inégalités quand j'étais étudiante et avec à la fois cette indignation du fait qu'il puisse y avoir des postures de mépris et de condescendance vis-à-vis de personnes qui n'ont pas les mêmes positions dans la société. Et puis aussi avec cet optimisme du fait qu'on puisse, je crois fondamentalement, qu'on peut faire progresser la société et aller vers plus d'égalité et plus de justice en s'appuyant en priorité sur les personnes concernées par ces questions d'inégalité. Donc c'est en ça que je me retrouve complètement investie aujourd'hui dans le projet d'Equitaz parce que cette association a été créée en 2012 par deux de mes collègues. C'est marrant, Anissa, tu parlais des deux fondateurs de Cité des Chances. Moi, mes deux collègues, c'est Jérôme Barre et Manu Baudignier qui ont créé Equitaz en 2012 avec cette envie de pouvoir travailler sur la question des injustices et de le faire avec les personnes concernées. Il y avait l'envie de pouvoir attaquer, je dirais, frontalement les problèmes vécus par des personnes, de pouvoir impulser des collectifs, c'est-à-dire de passer aussi d'une parole individuelle à une parole collective et de pouvoir, du coup, être dans une forme d'action avec les personnes concernées pour provoquer du changement, que ça soit à l'échelle locale, j'y reviendrai en donnant des exemples de ce qu'on travaille, dans des formes peut-être de plaidoyer vis-à-vis de collectivités ou que ça soit dans des formes de plaidoyer national sur les sujets qui nous touchent. Et donc, on a démarré plutôt, je vais juste vous situer un peu les sujets qui nous tiennent à cœur, ça peut permettre de faire du lien avec vos sujets à vous et vos terrains de jeu dans les collectivités dans lesquelles vous êtes. On a démarré un peu, finalement, dans la veine de ce que tu viens de présenter sur Cité des Chances, qui était un peu la question de la possibilité pour des jeunes de contribuer à la vie démocratique. avec, on a mis sur pied des parlements libres des jeunes, donc d'abord en Rhône-Alpes et puis ensuite, maintenant, il y en a un peu dans plein de territoires en France qui sont vraiment des initiatives de la société civile, qui ne sont pas pilotées par des collectivités et qui permettent à des jeunes, à partir de ce qui est important pour elles et pour eux, d'aller vers des formes de propositions et de contributions sur ce qui devrait bouger à l'échelle de la société. Et donc, ce sujet-là, aujourd'hui, évolue beaucoup autour de la question pour nous fondamentale des discriminations racistes vécues par les jeunes adultes. Et ensuite, on a travaillé sur d'autres sujets, donc on garde cette question de la discrimination des jeunes, on travaille beaucoup sur la question du droit au revenu et de la place du travail dans la société, des questions d'insertion. Et j'y reviendrai parce qu'un certain nombre de projets tournent avec des collectifs d'allocataires du RSA sur lesquels on travaille beaucoup dans cette logique de participation citoyenne. Et puis, on travaille depuis peu sur la question du droit à l'alimentation et la question pour les personnes de pouvoir choisir et avoir accès à une alimentation digne et de qualité. Donc voilà, après, Equitas, c'est une petite organisation, on se définit comme des artisans de justice sociale dans le sens où on tricote un peu tout à notre échelle, c'est-à-dire qu'on anime des collectifs et on va parfois jusqu'à porter des plaidoyers nationaux avec des ministères. Et on a du coup ce A et ce Z d'Equitas, c'est vraiment l'idée de pouvoir recréer des ponts entre... Notre A à nous, c'est les personnes qui sont les plus aux marges de la société, on démarre par elles, et le Z, c'est les personnes qui ont du pouvoir dans les institutions pour faire bouger les lignes dans les institutions. Et donc voilà, notre fil, nous, il est entre ce A et ce Z et on essaie de créer en fait des espaces de travail et de rencontre entre ces différents mondes qui, comme je pense que tu le pointais, Anissa, sont des espaces qui manquent cruellement pour pouvoir faire avancer les politiques publiques en matière de justice sociale. Mais du coup, peut-être que je m'en arrête là, Nessie, sur la partie un peu présentation en général. Et puis... Carrément, en tout cas, c'est très intéressant puisque ce qui est justement ressorti de nos discussions avec toutes les deux, c'était ces espaces-là que vous pouvez ouvrir, que ce soit le lien entre les jeunes des banlieues et les institutions ou carrément entre les personnes des territoires et les politiques publiques. Il y avait cette question de rattacher les personnes à l'agenda municipal ou aux agendas publics. Marion, tu avais une métaphore que j'aimais bien à ce sujet. Tu parlais des autoroutes et des sentiers de traverse. Si tu peux peut-être un peu développer sur le sujet de cette contribution à la politique départementale du RSA dans la Drôme. Oui, je peux démarrer par là si tu veux. En fait, dans notre échange, quand on s'est vu avec Nessie cette semaine ou la semaine dernière, moi, je disais qu'une des questions que je me pose par rapport aux enjeux de démocratie participative, c'est de savoir comment on peut prêter attention au fait que les dispositifs de démocratie participative ne produisent pas finalement un renforcement des inégalités d'accès au savoir et au pouvoir. Et souvent, ce que je constate, c'est que on a une... Là, on est clair, je vais parler plutôt des collectivités qui sont volontaires et qui ont envie et qui sont engagées dans des démarches de participation, mais je pense que c'est le cas si vous êtes là aujourd'hui. Mais du coup, dans ces collectivités, on a tendance à observer une espèce de surcharge de sujets sur lesquels on attendrait de la participation des habitants au sens large. Et donc, c'est ça que j'appelle les autoroutes de la participation. C'est quelque part une logique d'embouteillage pour dire qu'on aimerait avoir la parole des personnes sur tel et tel sujet qui sont déjà des sujets à l'agenda politique ou qui sont déjà des sujets sur lesquels la collectivité a une intention d'agir et une intention de bouger des lignes. À cela s'ajoute le fait qu'il y a aussi des formes de participation obligatoires. On pense au conseil citoyen, on pense aux enjeux des enquêtes publiques. Donc ça, ça vient pour moi ajouter un peu à l'embouteillage descendant d'une collectivité qui va chercher des gens. Après, on peut se poser la question de qui elle va chercher, etc. et de qui est-ce qu'elle arrive à rencontrer dans ces espaces-là. Et quand on voit un peu, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais quand on voit le type de personnes qui se mobilisent, par exemple, à un atelier sur le PLUHD, on voit bien que pour en arriver jusqu'à participer à un atelier comme ça, il faut déjà être dans des prédispositions assez grandes de contribution à cet endroit-là. Et du coup, une des choses qui m'interroge, c'est finalement quand la collectivité met de l'énergie là, est-ce qu'elle, quelque part, ne contribue pas à renforcer des formes d'écarts qui peuvent exister avec les personnes qui, elles, se sentent complètement au marge du système, non pas parce qu'elles ne s'y intéressent pas ou pas simplement parce qu'elles n'auraient pas les prédispositions ou les capacités à rentrer dans des sujets, mais parce que tout simplement, ce qu'elles vivent aujourd'hui, c'est déjà, enfin, ou les problèmes qu'elles rencontrent dans leur quotidien, c'est déjà ça qui prend toute la place, en fait. Et donc, quand je parlais d'autoroute et de sentier de traverse, pour moi, la préoccupation qui me semble intéressante du point de vue d'une collectivité, c'est comment elle peut se mettre dans une situation finalement d'écoute des signaux faibles qui sont là où il pourrait y avoir des sujets qui, aujourd'hui, ne sont pas identifiés parce que ne sont pas déjà travaillés par la collectivité et qui ne sont pas identifiés aussi parce que les personnes qui vivent avec ces problèmes sont des personnes qui sont isolées et qui se débattent en fait avec leurs questions du quotidien. Et donc, en fait, vous n'êtes pas sans savoir que plus on est aux marges du système, plus on est pauvre, entre guillemets, par exemple, ou plus on est discriminé, plus on est isolé, moins on est organisé. Le boulot de Cité des Chances, quelque part, c'est aussi de créer une communauté qui fait que les personnes ont un réseau, sont organisées et du coup, sont plus en capacité de porter une parole collective. Donc, si on fait ce qu'on installe à l'échelle d'un territoire, c'est que les personnes qui pourraient rencontrer des vrais problèmes d'accès aux droits, de logements, parce qu'ils dorment à la rue, sont les personnes qui ont le moins de capacité à être organisées collectivement pour porter une voix. Donc, voilà. Moi, souvent, j'ai tendance à plaider pour que les collectivités se mettent davantage à l'écoute de ces signaux faibles, surtout sur les enjeux sociaux et environnementaux qui sont ceux qui nous préoccupent le plus. Et ensuite, peut-être, je pourrais rentrer un peu, mais comme tu l'as cité, je vais reprendre à cet endroit-là. Nous, notre travail, en fait, il est de faire exister ces sentiers de traverse et peut-être juste de les rebaliser, en fait. On est plutôt une structure qui permet d'organiser les personnes et de mettre à l'agenda politique des sujets qui n'y sont pas. À partir de ce que les gens nous racontent et de ce qu'on identifie comme étant des problèmes. Donc, à ce titre-là, par exemple, on s'est invité dans l'agenda des politiques sociales du département de la Drôme et de la Savoie à partir de collectifs d'allocataires du RSA qui, pour ce qui est de la Drôme, nous ont posé les questions de… Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails institutionnels, politiques, techniques, etc., mais en gros, quand on touche le RSA aujourd'hui en France, on doit signer un contrat avec les départements et si on ne remplit pas ce contrat, la loi peut activer un certain nombre de sanctions et de contrôler de sanctions et priver les personnes d'une partie ou de toute leur RSA si elles ne remplissent pas ce que l'État appelle ses devoirs. Donc, nous, on a eu tout un tas de témoignages de gens qui, en fait, vivaient la procédure de sanctions, donc, comme à l'école, dans les lycées, il y a des conseils de discipline, quand on est au RSA, il y a une équipe pluridisciplinaire qui convoque les personnes et qui juge si elles ont fait suffisamment d'efforts par rapport à leur situation. Et donc, ce problème-là, enfin, ce fonctionnement institutionnel crée tout un tas de problèmes pour les gens qui se voient sanctionnés, donc qui passent de 500 euros par mois, le montant actuel du RSA pour une personne seule à zéro et qui rentrent ensuite dans des situations extrêmement complexes de survie, en fait. Et donc, ce sujet-là, je vais juste au bout, j'essaye de ne pas être trop longue et puis je vous donne la parole. Ce sujet-là, il n'était pas à l'agenda du département, ce n'était pas un problème pour le département et c'est nous qui l'avons installé et qui avons finalement réussi à faire en sorte que le département revoie un peu sa copie sur la manière de convoquer les personnes, sur la manière de mettre en œuvre cette obligation légale qui est l'équipe pluridisciplinaire et ça nous a ensuite permis d'en faire un travail qui n'était pas spécifique à la Drôme, qui était un travail de rapport national et aujourd'hui d'être allé avec le collectif jusqu'à écrire un projet de loi pour un revenu minimum garanti qui va beaucoup plus loin que notre point de départ. Mais toute cette trajectoire-là, on l'a faite quelque part à partir d'un travail d'analyse des personnes concernées et on ne l'a pas fait sur une commande d'une collectivité ou sur un sujet qui était à l'agenda politique. Je termine là. Merci. On va peut-être laisser la parole à Alexis. Vous aviez une question ? Oui, c'était une question. Je me suis là, ce qui m'a fait chiquer, c'était comme quoi on pouvait enlever le RSA par rapport à certains critères. Sur quels critères il se base pour dire, ça veut dire quoi ne pas faire assez d'efforts pour qu'on t'enlève le RSA ? Je ne t'ai pas très bien compris. Qu'est-ce qui se passe ? Je vais vous mettre dans le chat le lien sur le rapport comme ça, vous aurez tout le détail. Rapidement, pour répondre à la question, on peut retirer une partie ou tout du RSA en cas de fraude avérée, c'est-à-dire de fraude aux aides sociales. Ça, c'est un cas, je dirais, un peu légitime de sanction. Et après, il y a des cas qui nous semblent à nous beaucoup moins légitimes qui sont, par exemple, la non-présentation à des rendez-vous auprès de Pôle emploi, qui peuvent être le fait que dans le contrat qu'on signe avec le département en disant qu'on prend tout un tas d'engagements pour sortir du RSA, on n'aurait pas rempli ce contrat-là. Et voilà. Donc, défaut de présentation à des rendez-vous, non-respect des termes du contrat, c'est comme ça que c'est dit. Et voilà. Donc, ça fait partie du cadre légal et on peut discuter de si le légal est légitime et juste. On peut très bien ne pas être venu dans certains rendez-vous ou dans des trucs comme ça parce que des voix, on peut ne pas avoir la possibilité où il y a plein de trucs comme ça. Tout à fait. C'est justement le sens de votre campagne de Pélodoyer aussi, Marion, qui est de porter la manière dont vivent ces politiques-là qui peuvent être responsabilisantes à outrance, peut-être, et de faire porter la voix de ceux qui les vivent aussi. En tout cas, sur cette ouverture d'un espace de discussion ou en tout cas de construction d'une revendication sur le lien à l'institution Cité des Chances et Anissa, vous avez aussi des choses, notamment sur la cité à voter. Il me semble que ce programme-là vous permet justement de faire émerger des sujets qui peuvent être remontés par les jeunes, par le travail que vous faites avec les jeunes. Peut-être que tu peux en développer un mot. Pour rappel, la cité à voter, ça prend place pendant les élections et on met en place des espaces de conversation pour faire remonter les revendications auprès des candidats. C'est-à-dire qu'on décharge les habitants de cette charge de faire remonter leurs revendications et de directement aller interpeller les élus ou les candidats parce qu'on sait très bien que ce n'est pas forcément, ils n'ont peut-être pas le temps de le faire, ils ne pensent pas avoir la capacité, pas les moyens, et donc c'est nous qui faisons ce travail de remonter les revendications aux candidats. Par exemple, l'année dernière, on était en partenariat pour les présidentielles avec Ouest France et on faisait des podcasts tout simplement qu'on envoyait aux candidats et donc on les laissait répondre librement. Et donc comment on fait émerger ces espaces de paroles et qu'est-ce qui est important pour nous ? Tout d'abord, et ça c'est fondamental chez Cité des sciences, c'est qu'on sait par expérience, par vécu, que ces habitants, ils ne viendront pas vers nous si on ne va pas vers eux. C'est-à-dire que ça ne suffit pas de coller des pancartes et des panneaux en disant conseil de quartier, à l'hôtel de ville, à Paris, ça ne sert à rien. Il faut édifier des espaces de conversation au plus près de chez eux pour minimiser leurs coûts de transport, leurs coûts en temps et pour qu'ils viennent à nous. Parce qu'on sait très bien que c'est très difficile de mobiliser cette partie de la population. pour plein de raisons, pour des raisons aussi d'autocensure comme je l'ai expliqué auparavant parce qu'ils ne l'osent pas, pour des raisons également financières, des raisons de temps. Le temps, c'est de l'argent, on le sait très bien parce qu'après avoir travaillé 35 heures par semaine, peut-être que le samedi, on n'a pas envie d'aller parler politique. Pour plein de raisons, il faut minimiser les coûts de déplacement et les coûts de cette population. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? On met en place des espaces de conversation au plus proche des habitants. Ce que j'ai dit à Nessie la semaine dernière et qu'il a fait un petit peu rigoler, c'est que par exemple, ça peut être dans un kebab. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas, je ne sais pas, privatiser un kebab pour la soirée et parler politique au sein du kebab. On ne doit pas forcément aller dans des lieux très institutionnels, très sérieux, à la mairie, à l'hôtel de ville parce que si vous dites à votre population rendez-vous à l'hôtel de ville, à la préfecture ou à la mairie pour parler politique, ils ne viendront pas. Ils ne viendront pas. En revanche, si vous leur dites venez au kebab du coin avec des jeunes pour parler politique tous ensemble et que vous faites émerger cette confiance parce qu'au sein de cet espace, ils peuvent s'identifier à ceux qui distribuent la parole, là, ça marche. Donc ça, c'est le premier axe sur lequel je voudrais revenir. je voulais revenir. Ensuite, c'est le cadrage politique et le cadrage de ces espaces-là. Nous, on est entre guillemets des médiateurs, c'est-à-dire qu'on distribue la parole parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse, on limite les temps de parole, etc., pour ne pas que ça parte dans tous les sens. Mais le plus important, c'est d'avoir une démarche très humble et absolument pas condescendante et de prendre au sérieux toutes les revendications qui peuvent émerger. Il ne faut absolument pas être dans une démarche de « bon, ça, ce n'est pas trop important. le fils, il a 14 ans, il dit qu'il ne mange pas à la cantine, il y a des problèmes plus importants. » Il ne faut pas être dans cette démarche parce que ce qu'on essaie de dire, c'est qu'un ressenti, c'est une idée politique. Donc, quand quelqu'un vous dit « dans mon hall, ça sent pipi », quand quelqu'un vous dit « je paye trop cher les pains au chocolat le matin », quand quelqu'un vous dit « j'en ai marre d'attendre le RERB 45 minutes sur le quai », c'est un ressenti. Et s'il n'est pas exprimé avec des mots savants, des mots politiques, ça peut quand même à longueur de journée, que le ressenti, ça compte, qu'une idée politique n'est pas forcément exprimée par des mots très savants, comme je dis, très scientifiques, et qu'il ne faut pas avoir de cadrage dans le sens où, par exemple, si les thématiques de l'élection, c'est par exemple, je ne sais pas, l'immigration, parce qu'en ce moment, on aime bien en parler, et je ne sais pas, la réforme des retraites, nous, on n'empêche pas quelqu'un de venir porter ses revendications sur autre chose comme le prix du croissant, parce que tout veut dire quelque chose. Et après, c'est notre rôle, c'est le rôle de Cité des chances, de transformer ce ressenti en idée politique, en y ajoutant des mots un petit peu plus scientifiques, quand on va interpeller les élus, transformer ce ressenti et l'adapter dans un récit qui convient, parce que c'est, entre guillemets, nous, les professionnels de la politique, c'est nous qui avons les mots pour le faire, mais il ne faut pas attendre de cette population d'avoir un programme et des revendications très claires, très bien écrites, et c'est justement cette capacité d'adaptation qui fait la force de nos membres, parce que nos membres viennent tous de banlieues populaires, vraiment à 99%, il y a énormément, énormément de boursiers dans l'association et ce qu'on essaye de développer chez nos membres, à nous, on essaye de les former sur la capacité d'adaptation, et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des membres qui sont autant capables de parler à des personnes très précaires, très marginalisées, des collégiens de lycées prioritaires, des SDF, des personnes en situation de handicap, des personnes, des réfugiés, qu'à des élus, à des candidats aux présidentielles. Et je pense que c'est cette capacité d'adaptation et cette capacité de s'adapter à son public qui favorise les démocraties participatives. Et il ne faut pas attendre d'un public précaire, malheureusement, d'avoir un discours politique scientifique et des revendications construites. Et c'est parce qu'on leur impose cette charge d'avoir ces revendications construites, comme je l'ai expliqué, que le sentiment d'autocensure émerge. C'est parce qu'ils pensent que les attentes que l'on a d'eux sont trop hautes par rapport à ce qu'ils pensent pouvoir être capables de fournir. Et donc, c'est de là que l'autocensure s'installe et c'est de là que la démocratie participative présente des limites parce qu'elle n'arrive pas à mobiliser ces personnes-là. Merci beaucoup de rappeler ces limites qui nous interpellent. Je vous invite chacun, chacune, à bien allumer vos caméras si vous le pouvez, qu'on puisse se voir et n'hésitez pas à poser des questions s'il y en a qui vous viennent au fil de l'eau. Avant de se laisser le temps d'une émergence et peut-être d'une réflexion plus approfondie sur les projets et sur les réflexions que vous avez dans vos collectivités, il y avait un dernier sujet que j'aurais souhaité aborder avec vous, Anissa et Marion, c'était celui du vécu des gens et à quel point c'était une question centrale dans la question de justice sociale et ce que peut la démocratie participative par rapport à la justice sociale. Marion, notamment, avec une expérience ratée d'une concertation où ce vécu des gens était trop gros, en fait, ou en tout cas, l'institution n'a pas voulu lui donner une place. Si tu peux peut-être revenir là-dessus. Oui, c'était intéressant parce que quand tu m'as posé la question que tu allais me poser là aujourd'hui, ça m'a fait un peu naviguer sur finalement qu'est-ce qu'on peut raconter aussi autour de… enfin, comment on peut analyser un peu la place qu'on voit des personnes concernées dans le champ un peu des concertations organisées par les collectivités et du coup, je peux revenir sur des situations un peu inverses de ce que je disais tout à l'heure qui est un peu des cas où du coup la collectivité a plutôt l'intention de mobiliser les personnes concernées. Moi, j'ai participé récemment à des temps de travail organisés par une agglose sur la politique d'insertion en se disant on va parler chômage, emploi, etc. Ce serait bien qu'on ait des personnes concernées. Participer aussi il y a des temps de travail organisés plutôt autour des politiques sociales de collectivités et en fait, du coup, je m'interroge au vu de ce que j'ai vécu sur que sont les freins en fait que rencontrent les collectivités pour, entre guillemets, bien faire les choses si tentait qu'on puisse bien les faire parce que je ne minimise pas du tout la difficulté aussi institutionnelle d'organiser cette forme de participation. mais en tout cas, je trouve qu'il y a une importance à considérer les personnes qui sont le plus dans des positions marginales dans la société autrement que comme des objets qu'on va éduquer en fait parce que si on regarde un peu on va souvent avoir tendance à dire on va faire de l'éducation à la santé on va apprendre entre guillemets aux personnes à pouvoir manger s'alimenter correctement si c'est important pour leur santé on va leur proposer des ateliers numériques etc. donc il y a tout un tas de propositions qui visent à éduquer ou sensibiliser les publics précaires ou isolés etc. et puis entre guillemets avec les autres on va faire de la vraie politique moi j'ai vraiment un problème avec ce type de positionnement je pense qu'on peut faire de la politique y compris quand on a les pieds dans des situations complexes et qu'il n'y a pas cette idée de parcours que d'abord les gens on va leur mettre un toit sur la tête leur apprendre à manger puis après on parlera vraiment des vrais sujets sérieux entre temps je caricature un peu mais je pense que je peux le faire dans cet espace-là parce que vous êtes déjà des personnes et des institutions engagées sur ce sujet moi j'ai eu le sentiment dans les expériences vécues récemment qu'effectivement même s'il y a des fois l'envie d'associer des personnes concernées ça soulève des peurs des peurs qui sont des peurs qu'on pourrait trouver de manière générale des peurs liées à la participation le fait qu'on va mettre des gens dans une salle et qu'on va les entendre donc ça on pourrait le trouver sur tous les sujets mais il y a les peurs d'un public qui peut être réputé difficile qui pourrait être un peu incontrôlable qui ne comprendrait pas bien les sujets ou pour qui les efforts de pédagogie seraient un peu insoutenables donc je trouve que c'est intéressant de se questionner là-dessus et de se dire ok qu'est-ce qui nous fait peur réellement et qu'est-ce qu'on peut mettre en place qui permette de diminuer les peurs parce qu'il y a peut-être des peurs de l'autre côté également de venir à une rencontre où on ne va rien comprendre de se sentir illégitime parce qu'il va y avoir des tables tout au long de la salle et 80% des gens vont ouvrir un PC portable et que moi je vais arriver cahier sans stylo voilà donc c'est intéressant d'aller questionner ce qu'il y a derrière les peurs moi je pense qu'aussi sur la enfin un autre un autre frein c'est que dans le champ plutôt des politiques sociales il y a toute une flopée d'accompagnants c'est-à-dire des publics qui sont des professionnels des institutions ou d'associations tiers mais du coup il y a un public d'accompagnants qui est un peu naturellement légitimement amené à porter la parole des personnes concernées donc en fait on peut aussi quelque part se passer des personnes directement parce que on a des assistantes sociales on a des chargés d'insertion qui vont eux avoir la toute légitimité comme ils accompagnent les publics chaque jour de pouvoir parler à leur place donc ça je trouve que c'est intéressant aussi en tout cas sur l'exemple que j'ai vécu sur les politiques d'insertion c'était évident il y avait une espèce de légitimité à parler à la place des gens qui quelque part enlevait la pression de les concerter directement et puis il y a effectivement moi je reviens sur ce que tu disais Anissa un effort substantiel à faire pour se mettre dans les baskets des personnes et se dire c'est quoi le format de contribution qui va être adapté aux personnes que j'ai envie d'associer et donc très concrètement quand la personne de l'agglo m'a appelé en disant j'aimerais que tu viennes avec des personnes concernées à cette rencontre parce que je sais que toi tu animes des collectifs donc il y a des gens et je lui ai posé la question de si les transports étaient pris en charge parce que les personnes concernées elles vivent avec 500 euros par mois et que donc payer un billet de train un ticket de bus pour venir à une rencontre c'est pas négligeable je lui ai posé la question de comment si le courrier qu'elle m'avait envoyé à moi professionnel il pouvait être rédigé d'une autre manière de telle sorte que la personne puisse comprendre les cris que j'allais lui envoyer que ça soit pas moi qui fasse le décodeur je lui ai posé c'est la question de s'il pouvait y avoir une forme de clarté dans le processus participatif pour que les gens comprennent où est-ce qu'ils sont invités qu'est-ce qui va être fait de leur parole et est-ce qu'il y aura une forme de redevabilité c'est-à-dire de retour vers les gens pour expliquer où est-ce qu'on en est maintenant au bout de trois mois vous nous aviez dit ça les élus ont voté ça et c'est ok c'est bien c'est bien les instances légitimes qui doivent prendre les décisions on peut être juste dans des formes de consultation il n'y a aucun j'ai aucun problème avec ça par contre est-ce qu'il y a de la clarté pour que in fine les gens n'aient pas l'impression de venir dans un endroit de se faire confisquer leurs paroles et ensuite de ne plus avoir aucune information ce qui est souvent ce qui se passe aucune information sur la suite du processus et en fait toutes ces adaptations que j'ai pu demander à ce moment-là en fait j'ai bien vu à quel point c'était un effort énorme pour la collectivité qui a des enjeux de temps qui a des enjeux et qu'en fait ce qui s'est passé était catastrophique c'est-à-dire au final les gens étaient là mais rien n'a été adapté on a demandé aux gens de se présenter à travers leurs acronymes leurs postes etc donc ceux qui étaient juste au RSA ils ont regardé leurs pieds ils ne se sont pas présentés donc c'est une expérience humiliante et quand ils ont certains osaient contribuer en disant par exemple on voudrait créer une maison des chômeurs sur le territoire proposition sur le tableau a été écrit on voudrait créer une maison de l'emploi on a transformé les mots donc voilà je trouve que c'est intéressant de questionner parce qu'à la fois il y a de la complexité à faire différemment et on pourrait y revenir parce que je crois que c'était aussi une question de comment on fait ou comment on pourrait faire mais il faut pouvoir regarder en face aujourd'hui soit les endroits où il n'y a aucune participation parce que l'autre exemple que je racontais à Nessie qui est encore pire c'est que j'ai été invitée moi comme professionnelle à un espace de concertation j'ai dit ah super c'est trop bien je viendrai avec une personne concernée et on m'a dit non on m'a dit non tu comprends on a fait déjà un questionnaire en ligne donc il a fallu que j'argumente en disant mais la personne que j'invite d'une ça va bien se passer que je calme un peu des peurs et puis de deux de dire mais en fait cette personne elle est experte des politiques sociales donc est-ce qu'elle a le droit ou est-ce qu'elle a le droit au chapitre et vous imaginez quoi enfin que du coup là on était déjà dans un endroit du processus où il y avait un boulot de fou d'être pour équitasse reconnue sur le territoire et d'être dans ce niveau de discussion voilà donc je trouve intéressant quand même de regarder ça un peu à la loupe pour s'interroger sur ce que ça raconte non mais super parce que ça ouvre très bien la discussion sur cette place que enfin une fois qu'on a ouvert cet espace et qu'on peut accueillir une parole voire des revendications et tu poses aussi la question de comment est-ce qu'on le fait pour qu'il y ait le moins de violence et qu'on puisse accueillir dans les bonnes conditions avec les questions de valorisation de rétribution de défrayage ça fait le lien je trouve avec la question que tu posais Christine sur que fait-on de ce qui est exprimé de cette parole et comment on fait un retour je ne sais pas si Christine tu veux développer peut-être ce point-là si c'est en lien avec des réflexions que vous avez à la ville de Blois on ne t'entend pas il faut que tu actives ton micro c'est normal tant que je ne mets pas le micro on ne peut pas l'entendre bonjour à tous tout d'abord je vous remercie toutes les deux Marion et Anissa parce que vraiment je trouve que votre présentation de ce que vous faites dans vos associations structures et ce que vous menez c'est des questionnements sur lesquels on ne va jamais jusqu'au bout et quand j'entendais Marion là où même Anissa avant je me dis mais c'est bien sûr mais c'est bien sûr et c'est vrai qu'on met en place dans les communes des tas de choses et on ne se pose jamais ces questions-là jusqu'au bout c'est-à-dire comment on fait vraiment participer c'est ce que je mettais dans le tchat en fait il y a plein de petites actions qui sont faites dans le cadre de la politique de la ville qui sont menées par des associations qui sont déjà bien implantées sur les territoires mais qui vont toucher toujours les mêmes personnes donc on arrive à en sensibiliser quelques-unes je vois l'action avec les femmes par exemple qui viennent régulièrement se retrouver faire de la cuisine etc mais en fait on les retrouve dans différentes manifestations mais ce sont toujours les mêmes et on ne va pas au-delà enfin c'est déjà bien mais on n'arrive pas à aller au-delà de ça et quand on voit ce qui continue à se passer dans les quartiers le peu de mobilisation et le peu de votes aussi qui peut y avoir je ne vais pas tout développer parce que c'est vrai que c'est énorme mais en tout cas le boulot que vous faites je trouve ça fantastique et oui par rapport à ce que disait alors je ne sais plus si c'est Anissa ou Marion c'est Anissa en disant on peut aller faire des débats enfin des débats ou recueillir la parole dans des kebabs les personnes qui viennent par exemple une fois sur ces lieux-là et qui vont s'exprimer à leur façon sur leurs problématiques ou ce qui leur passe par la tête et effectivement tout est politique qu'est-ce qu'on en fait de cette parole vous l'avez un tout petit peu dit et surtout ces personnes-là est-ce qu'on les retrouve à d'autres moments parce que s'exprimer une fois c'est bien mais est-ce que ça permet de les accrocher pour qu'ils s'expriment d'autres fois et qu'ils construisent un petit peu leur pensée je ne sais pas si on peut dire ça comme ça mais en tout cas qu'ils arrivent à construire un petit peu quelque chose qui va relever effectivement et qui va leur permettre d'avoir envie de continuer je m'arrête là pour le moment parce que je m'arrête là